Europe Soir Week-end, Jeanne Baron. Dans quelques jours des milliers d'écoliers, vous retrouvez le banc de l'école, parfois avec la gorge nouée et la peur aux ventes, parce qu'après deux années de Covid, c'est pas fini. La guerre en Ukraine est venue ajouter une épée d'amoclès supplémentaire au-dessus de la tête des étudiants notamment. L'inflation est telle que certains savent déjà qu'ils vont vivre une année économique et psychologique extrêmement difficile. Bonsoir Sarah Elahiri. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce soir pour Europe 1. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Vous êtes également chargée de la Jeunesse et du Service National Universel. Voilà, beaucoup de travail pour vous Sarah Elahiri en cette rentrée. Il y en a et en même temps c'est absolument l'essentiel de la jeunesse. C'est ce qui nous donne de l'énergie, c'est pour ça qu'on bâtit, c'est pour ça qu'on a des familles. Et parce que ça tient à cœur à tout le monde, c'est la priorité du gouvernement. Pape Ndiaye, justement, le ministre de l'Éducation promet des conditions de rentrée, on va le citer, convenable à défaut d'optimal. Est-ce qu'aujourd'hui, Sarah Elahiri, vous pouvez nous garantir qu'il y aura un enseignant devant chaque classe à la rentrée, un enseignant, pas un adulte ? Vous savez, l'éducation nationale, une rentrée, c'est plus de 12 millions, 12 millions de jeunes, d'enfants qui rentrent à l'école. Et c'est normal qu'on ait des inquiétudes. C'est normal quand on donne ce qu'on a de plus cher, de plus précieux à la rentrée d'une porte de CP où on emmène son enfant pour la première fois au collège. On est inquiet. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est plus de 800 000 enseignants qui accompagnent cette rentrée. Alors oui, c'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant, il appelle à de nouvelles vocations. Parce qu'il y a une crise en profondeur et on peut se le dire. Et c'est pour ça qu'on a des réponses un peu en deux temps. D'abord, l'urgence. L'urgence, c'est d'avoir, oui, des hommes et des femmes qui vont être devant nos enfants, qui vont leur transmettre des savoirs, qui vont les accompagner. Et aussi, répondre à cette crise des vocations. Avec des rémunérations nouvelles, avec aussi un projet nouveau, plus de sens. Mais ce qui est certain, c'est que la rentrée scolaire, c'est un moment qui est un rituel républicain dans notre pays. Et nous accompagnerons avec toute notre énergie pour qu'elle soit la plus réussie possible. On sent votre énergie, Sarah Lairie. On la sent notamment ici, en direct de ce studio, pour ceux qui nous écoutent. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas garantir un enseignant devant chaque classe. Oui, il y aura des contractuels. Ce que vous avez dit, on ne peut pas faire autrement. Il faut pallier à la crise que l'on vit. Mais vous savez, un contractuel, c'est quoi en réalité ? Parce que j'ai l'impression qu'on se stigmatise un petit peu ces hommes et ces femmes. C'est des hommes et des femmes. Qui sont diplômés. Parfois d'autres matières, c'est vrai. Qui font le choix de rentrer dans ce qu'il y a de plus précieux. C'est-à-dire l'école. D'être formée. De continuer à se former en formation continue. D'appartenir à des équipes pédagogiques. Ils ne sont pas tous seuls. Ils sont accompagnés par des équipes, des rectorats, par leurs collègues. Mais surtout, il y a une formation continue. Et c'est des hommes et des femmes qui, en grande partie d'entre eux, l'année dernière était déjà au sein de nos établissements. Et puis on va relativiser un petit peu. Sur l'école élémentaire, c'est moins de 1%. Sur l'école, sur le collège. Donc le secondaire. On est à 8%. On parle de plus de 865 000 enseignants dans notre pays. Et moi, je salue ces contractuels qui viennent accompagner cette transmission de nos enfants. Et je sais que leur engagement est sans relâche. Mais vous comprendrez aussi de l'autre côté l'école qui souffre depuis des années, qui n'est pas valorisée. Pour ne pas dire revaloriser, encore faut-il être valorisé. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le problème à la racine ? L'éducation nationale qui s'effondre depuis des années. Allez chercher des contractuels, faire des jobs dating. Pourquoi pas, à condition de savoir ce que l'on veut pour l'école, quelle est sa vocation. Mais d'un autre côté, pourquoi on ne prend pas le mal à la racine ? Eh bien, c'est exactement la réponse qu'a apporté hier le président de la République à la Sorbonne. Et c'est un moment historique parce que ça a été la première fois qu'un président de la République parle à l'ensemble des recteurs. Avec le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. C'est quoi le projet essentiel ? C'est évidemment répondre à ce malaise, à ce désarroi qui existe. Sinon, il n'y aurait pas aussi peu de volontaires. Répondre comment ? Revaloriser, oui, les salaires. Parce qu'un métier qui ne rémunère pas suffisamment, ne crée pas d'attractivité. Mais redonner le sens d'être enseignant. Remettre aussi le respect, l'autorité au sein de nos établissements. Plus de liberté pédagogique. Et c'est pour ça que hier, le président de la République a annoncé quoi ? Il a annoncé une revalorisation. Plus un enseignant qui aura un salaire en dessous de 2000 euros net. Une revalorisation de plus de 10%. 2000 euros, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre quand on est enseignant depuis 30 ans. Est-ce qu'on peut appeler ça une valorisation, revalorisation des salaires ? Les 2000 euros, ils sont pour les nouveaux enseignants. Mais les anciens, ils gagnent bien plus, vous savez. Il y a une revalorisation qui est en cours et qui sera faite de plus de 10% pour tout l'ensemble des anciens. Et il l'a proposé. C'est ce qu'ils disent. Mais quand ? Il y en a qui sont à 1700 euros net, ça fait 30 ans qu'ils sont là. C'est en cours et le débat budgétaire. Mais bien sûr, je les comprends. Vous les entendez ? Evidemment. Et ce débat, il va être en cours durant cet automne. Et vous savez, moi, je vais aller même plus loin. Puisque le président de la République l'a rappelé hier. Il dit, évidemment, il y a une partie inconditionnelle. Plus de 10% pour nos enseignants parce que oui, il faut mieux les payer, il faut mieux les accompagner. Mais tous ceux qui iront un peu plus loin et qui feront le choix. Vous savez, on a des profs qui nous emmènent en classe de neige, qui s'engagent dans la ville. La vie, l'encadrement de l'école. Et bien, eux, ils iront jusqu'à 20%. Parce qu'il y a un pacte supplémentaire qu'on pourra nouer avec l'école. C'est ça, le renouveau de l'école. Avec aussi philosophiquement peut-être deux points un peu importants. Le premier, l'essentiel de l'école, c'est quoi ? Transmettre des savoirs. Plus de maths, plus d'anglais. Aller chercher cette excellence. Et de l'autre côté, plus de confiance dans nos enfants. Pour leur permettre de grandir. Et surtout, vous savez, donner cette énergie. Alors oui, on ira chercher l'excellence de l'enseignement professionnel et technologique. On ira chercher l'excellence de nos territoires. Les mots sont beaux. Mais c'est la réalité. Les mots M-O-T-S. Les mots sont beaux. Mais les mots M-A-U-X sont grands. Et ça a l'air de très... Mais est-ce qu'on va finalement mettre des actions sur des mots M-O-T-S ? Vraiment, est-ce qu'on agit en profondeur ? Très factuellement. On a l'augmentation historique du budget. Et ça, c'est en termes de moyens. C'est pour moi l'élément de preuve que oui, l'investissement, ce n'est pas que des mots M-O-T-S. Mais ce n'est pas une rentrée des déclarations. C'est une rentrée des actes. Une rentrée des actes, c'est oui, aller accompagner des contractuels. Augmenter le salaire de nos enseignants. Donner les moyens au chef d'État. Bien sûr, parce que c'est précieux la rentrée scolaire. L'école et l'inflation. La hausse des prix des budgets de fournitures scolaires. Hausse des budgets également des cantines. Les cantines où on va réduire les portions. On va peut-être devoir choisir entre le fromage et le dessert. Est-ce que le gouvernement a raté le coche ? C'est très dur. Il y a des maires qui disent qu'on ne pourra pas joindre les deux bouts. Aujourd'hui, cette inflation, elle touche de plein fouet notre pays. Et on est un des pays en Europe qui s'en sort le mieux. Parce que quand le pouvoir d'achat de notre pays, des Français, est touché, on est au rendez-vous. Le pouvoir d'achat, ça a été une loi qui a été portée avec, je pense, avec une sorte d'unité nationale au sein de l'Assemblée nationale. Alors même que nous avons une majorité relative. Mais elle est à la hauteur ? Eh bien, elle répond. Elle répond peut-être qu'elle répondra encore avec plus de personnalisation. Je vais donner un exemple très concret. On bloque les prix, évidemment, de l'électricité. On sait que c'est trop lourd sur les budgets. On a la question aujourd'hui des fonds sociaux dans les écoles pour répondre aux besoins des familles. C'est mamans qui disent « moi, ça sera très dur pour moi ». Eh bien, ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, il a annoncé une augmentation de plus de 50% des fonds sociaux. Ça veut dire « moi, maman, peut-être monoparentale, qui ne peut pas faire plus parce que je ne m'en sors plus. Eh bien, je pourrais avoir une aide supplémentaire. » Et de l'autre côté, parce que ça a été le débat parlementaire, il y aura un accompagnement d'un certain nombre de collectivités pour aller chercher une tarification plus sociale. Mais jusqu'à quand ? Olivier Véran, de l'autre côté, on est vraiment dans la politique, Sarah El-Hairi, du « et en même temps ». Olivier Véran explique, juste après, que le bouclier tarifaire ne pourra pas durer éternellement. Et pas durer éternellement, ça veut dire qu'il se passe quoi dans quelques mois ? Il se passe quoi en janvier ? Il se passe d'abord, déjà à la rentrée, une allocation à rentrée scolaire qui a augmenté. Qui a augmenté de 4%. Il se passe que, pour un certain nombre de fournitures, l'accompagnement est réel. Aujourd'hui, une rentrée, vous savez, pour un jeune en sixième, c'est à peu près 200 euros. L'allocation à rentrée scolaire, c'est en moyenne, en fonction de la composition familiale, 400 euros. Pour permettre à ses enfants d'aller grandir. Vous savez, l'école, c'est le seul endroit où il y a cette égalité. C'est-à-dire qu'on donne les moyens à chaque jeune, s'ils s'engagent, s'ils apprennent, et bien de s'en sortir. Et pour ça, il faut être fort. Alors justement, Sarah El-Hairi, toutes les revalorisations, dont celles des bourses ou des APL, sont en dessous de l'inflation. Toutes ces revalorisations de cette fameuse loi, le paquet pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'on aide les étudiants ? Vous venez de dire, en France, on a de la chance, l'école c'est presque gratuit, et on n'est pas dans cette école à deux vitesses. Et seulement la réalité du terrain fait que certains élèves ne peuvent pas poursuivre leurs études parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Que ce sont les étudiants les plus riches, soutenus généralement par des familles, qui vont continuer. Est-ce qu'on n'est pas encore là dans cette époque du serpent qui se mord la queue ? On répète à nouveau ? Non. Moi, vous savez, je vis dans la réalité. Il se trouve que moi, j'ai été boursière. J'ai pu profiter de cette solidarité de notre pays pour permettre... Quelle année, Sarah El-Hairi ? Si je peux me permettre. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai 33 ans, il y a à peine quelques années. Mais suffisamment pour parler d'aujourd'hui et des conséquences aujourd'hui de l'inflation. Qu'est-ce qu'on répond aux étudiants ? D'abord, on gèle les frais d'inscription. On gèle les loyers des logements Crous. On rénove les logements Crous pour qu'il n'y ait pas de dépenses énergétiques trop lourdes, trop fortes. On permet quoi ? Le repas 1 euro à tous les étudiants boursiers et... Et précaires. Et précaires, mais bien sûr, à tous ceux qui en ont besoin en réalité. Et donc, ce n'est pas simplement la revalorisation des bourses de tous les échelons de bourse à 4%. C'est aussi une aide supplémentaire pour tous les étudiants qui sont parents. Parce que moi, je n'oublie pas les particularités, les diversités des situations quand tu es étudiant. Il y a des étudiants qui travaillent, il y a des étudiants qui sont parents et qui sont en charge d'une famille. Il y a des étudiants qui peuvent avoir l'aide de leurs parents et il y en a qui ne peuvent pas. Et c'est pour ça que ces aides en particulier, elles vont toucher plus de 1,5 million d'étudiants. Dans notre pays, aujourd'hui, c'est évidemment avoir cette aide de solidarité, l'accompagner avec les Crous et un étudiant qui est en galère. Il ne faut pas qu'il hésite à pousser la porte du Crous parce qu'il y a un accompagnement brusque. Les Crous sont surpeuplés, je ne vais pas vous l'apprendre. Les frais de scolarité, je l'ai d'accord, mais ils n'ont pas augmenté depuis 5 ans. Donc en réalité, le gèle, il est... Ils sont gelés, mais les bourses augmentent. Non, non, ils sont gelés, mais les bourses augmentent. C'est ça la question. Est-ce que vous faites assez en fonction de ce qui se passe ? Moi, fondamentalement, quand je regarde autour de nous, quand je me dis que nous, notre université, elle a permis sur les cinq dernières années, de geler effectivement le coût, d'aller garantir une éducation quasiment gratuite. On n'est pas très loin, on est autour de 380 euros une inscription à l'université. Quand on regarde du côté des Etats-Unis ou d'autres pays, le ticket d'entrée, c'est l'endettement pour un étudiant pour qu'il puisse étudier. Moi, ce que je vois, c'est une jeunesse qui, oui, a des difficultés. Pour une partie d'entre elles, vit l'inflation. On l'accompagne avec les repas à 1 euro. On a enlevé la sécurité, le coût de la sécurité sociale pour les étudiants, c'était 200 euros par an. Mais une école à deux vitesses, le privé, qui est opposé au public ? Il ne faut pas mentir aux Français. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est tellement plus facile d'avoir l'argent de faire des études privées plutôt que des études publiques et de galérer et de savoir qu'il n'y a pas de professeurs, ils ne sont pas valorisés, on n'a pas d'argent pour pouvoir aller travailler. Moi, je ne souhaite pas porter ce message d'une école à deux vitesses pour deux raisons. Parce que l'école, elle est républicaine. L'école, elle donne sa chance à chaque jeune, chaque enfant qui s'investit dans son école. C'est ce que vous dites aux jeunes Français qui nous écoutent ? Bien sûr. Et je leur dis, vous savez quoi ? Engagez-vous. Engagez-vous dans vos écoles. Soyez délégués de classe. Rejoignez les conseils d'éducation. Faites des engagements en services civiques. Prenez à bras-le-corps tout ce qu'offre notre pays comme engagement, parce que ça émancipe. Par contre, n'opposons jamais. N'opposons jamais parce qu'on a quelque chose de très précieux dans notre pays, c'est la liberté. La liberté de choisir. Alors, est-ce qu'il y a des vies qui sont différentes quand on a des parents riches ou moins riches ? Eh bien, bien sûr que oui. Et c'est pour ça que l'égalité des chances, c'est aller permettre non pas la même ligne de départ, parce que ce n'est pas vrai. Par contre, aller réussir la ligne d'arrivée, ça c'est notre job, ça c'est notre mission. Pas évident pour ceux qui nous écoutent. La dernière question, Sarah Eléry. Beaucoup d'étudiants sont convaincus que la jeunesse n'est toujours pas la priorité du gouvernement Macron. Pourquoi, d'après vous ? Que leur répondez-vous ? Vous avez moins d'une minute. En moins d'une minute, moi j'ai envie de dire, un jeune, une solution, 3 millions de jeunes, 700 000 apprentis. Aujourd'hui, la jeunesse au cœur de chacune des priorités de mes collègues. Il se trouve qu'en quelques jours, j'ai vu le ministre du Budget, la ministre en charge de la Citoyenneté. Évidemment, je travaille au quotidien avec le ministre des Armées et le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Économie. Parce que dans le fond, pour répondre aux grands enjeux et aux grands besoins de notre jeunesse, c'est quoi la promesse ? Le rêve français, c'est aide-toi à la République, t'aideras. Engage-toi, prends pleinement ta place, ta part, saisis ton destin. N'attends pas qu'on fasse à ta place. C'est pas ça la France. Par contre, la France, elle reconnaît l'effort. Elle reconnaît le mérite. Et elle sera là ? Jeunesse et du service national universel, notamment. Merci.